Il fait partie de la pléthore de soutien tapis dans les 77 communes du Bénin aux actions et réformes courageuses entreprises par le président Patrice Talon depuis son avènement en avril 2016 au palais de la Marina. Lambert Wemoussi, ce conducteur de taxi-moto, a griffé les marques de son soutien inconditionnel au chantre de la rupture sur la plaque de son engin. C'est déçu mentionné, toute personne qui est contre Talon est un VBF, entendu, voleur, bandit, fénéant. Oui, moi j'ai écrit, toute personne qui est contre Talon c'est un VBF. VBF c'est quoi ? VBF c'est des voleurs, bandits, fénéants, ceux qui ne veulent rien faire dans le pays. Depuis 1960 qu'on a eu notre indépendance, si on a eu ce genre de président là, on n'aura plus de difficultés dans le pays. La pauvreté serait déjà au moins diminuée. Les réformes économiques axées sur la bonne gouvernance entreprises par le président Patrice Talon et son gouvernement obligeant les entreprises à se mettre en règle vis-à-vis du fisc sont à saluer et encourager selon Lambert Wemoussi. Bon, moi je conduis, tu sais, j'ai travaillé dans les librairies, Buffalo, j'ai travaillé dans l'APC Petroleum et c'est à cause des impôts qu'on a fermé tout ça là. Mais je suis content parce que particulièrement il y a des gens qui ne paient pas l'impôt là, avec tout ça là. Et c'est ces impôts là qu'il a pris pour pouvoir construire le Bénin. J'aime trop Talon et j'aime sa construction au Bénin, particulièrement. Sur la question du renouvellement du mandat de l'actuel locataire du palais de la Marina, l'inconditionnel soutien de Patrice Talon a marqué son accord de principe. Patrice Talon, il est le père de la nation, il est le père de tous les Béninois. Et ce qu'il décide, Dieu va l'aider beaucoup à faire ça et Dieu fera toujours et il va gagner son deuxième mandat pour pouvoir redresser le pays. Et la pauvreté serait diminuée. L'occasion faisant le larron, Lambert Ouemoussi a exprimé son désir le plus ardent, celui de rencontrer le président de la République un de ses jours, pour lui témoigner de vive voix, son soutien indéfectible. L'homme en jaune a exhorté le patron de la mouvance présidentielle à continuer ses efforts sans relâche pour le rayonnement du Bénin. « Excellence, monsieur Patrice Talon, je considère que c'est vous qui êtes devant moi. Je te considère et je te dis toujours de continuer à faire ton travail et ne pas regarder derrière. Merci beaucoup, Excellence, monsieur le président Patrice Guillaume Athanas Talon. Ce que j'aimerais là, j'aime beaucoup Patrice Talon. Si ce audio-là peut faire tout possible pour que je puisse serrer la main au président de la République, pour l'apprécier pour tout ce qu'il fait dans le pays, je serai très content. Si le président peut passer, regardez derrière moi là, parce que mon numéro est sur les critiques que j'ai faites. S'il peut me regarder, ce serait bon pour moi. Un de plus pour Patrice Talon, candidat à sa propre succession pour le compte d'un second mandat à la tête de l'État béninois.